Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Noir à la leçon 11 La tyrannie finale Lisons Apocalypse 13 Apocalypse 13 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes Et sur ses têtes des noms de blasphème La bête que je vis était semblable à un léopard Ses pieds étaient comme ceux de l'ours Et sa gueule comme une gueule de lion Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort Mais sa blessure mortelle fut guérie Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête Ils adorèrent la bête en disant Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes Et lui fut donné le pouvoir d'un géant pendant 42 mois Verset 6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation Et tous les habitants de la terre l'adoreront Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé Si quelqu'un a des oreilles qui l'entend Si quelqu'un mène en captivité, il est en captivité Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée C'est ici la persévérance et la foi des saints Verset 11 Puis je vis monter de la terre une autre bête Qui avait deux cônes semblables à celle d'un agneau Et qui parlait comme un dragon Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête Dont la blessure mortelle avait été guérie Elle opérait de grands prodiges Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre A la vue des hommes Et elle séduisait les habitants de la terre Par les prodiges qui lui étaient donnés D'opérer en présence de la bête Disant aux habitants de la terre De faire une image à la bête Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait Et il lui fut donné D'animer l'image de la bête Afin que l'image de la bête parla Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête Fussent tués Verset 16 Et elle fit que tous petits et grands Riches et pauvres Libres et esclaves Reçussent une marque sur leurs mains droites Ou sur leurs fronts Et que personne ne put acheter ni vente Sans avoir la marque le nom de la bête Ou le nombre de son nom C'est ici la sagesse Que celui qui a de l'intelligence Calcule le nombre de la bête Car c'est un nombre d'hommes Et son nom est 666 Introduire la défense de l'American Sentinel En 1886, l'église adventiste lança un périodique intitulé American Sentinel La sentinelle américaine Remplacée par la revue Liberty Liberté en 1906 Pour contrer l'influence croissante de la National Reform Association L'Association Nationale de Réformes Qui faisait pression pour un amendement à la Constitution des États-Unis A savoir faire du christianisme la religion nationale Les efforts pour christianiser les documents fondateurs de la nation Avaient commencé pendant la guerre civile américaine 1861 à 1865 Lorsqu'un groupe de gens interpréta la guerre Comme un jugement de Dieu Contre les pères fondateurs de la nation Pour n'avoir pas reconnu la seigneurie de Jésus sur les États-Unis L'amendement proposé se lisait comme suit Nous, le peuple des États-Unis Reconnaissant humblement le Dieu Tout-Puissant Comme la source de toute autorité Et de tout pouvoir dans le gouvernement civil Le Seigneur Jésus-Christ comme le chef des nations Et sa volonté révélée comme la loi suprême du pays Afin de constituer un gouvernement chrétien Décrétons et établissons cette Constitution Pour les États-Unis d'Amérique Extrait tiré du livre The Two Republics Les deux républiques À la page 703 Livre écrit par Alonzo T. John Joseph H. Wagoner Premier rédacteur en chef de l'American Sentinel Et ses associés L.J. Wagoner Et Alonzo T. Jones S'efforcèrent sans relâche de s'opposer À toutes les initiatives de la National Reform Association Visant à nationaliser le christianisme Et de les faire échouer Ne se contentant pas d'écrire et de publier des arguments En faveur de la séparation de l'Église et de l'État Ils se rendirent aussi sur les lieux Où se tenaient des rassemblements Et où des lois étaient présentées Ils organisèrent des manifestations publiques Et distribuèrent de la documentation Pour sensibiliser les citoyens À l'importance de protéger le mur érigé Entre l'Église et l'État Malgré leurs efforts Un article d'Ellen White Publié en 1889 Révèle que l'Église faisait preuve De manque d'intérêt inquiétant sur cette question En cette période de péril L'indifférence et l'inactivité Ont eu de quoi surprendre Ce dont les gens ont besoin C'est de la vérité La vérité présente Si en ce qui concerne les amendements religieux Nos frères dans toutes les Églises Avaient compris la signification Surprenante des mouvements en cours Ils ne seraient pas saisis actuellement D'une telle stupeur D'un tel assoupissement mortel Texte tiré du livre Testimonies for the Church Au volume 5 Au chapitre 86 A la page 718 Livré par L.N.G. White Dans cette leçon Nous explorerons Les symboles prophétiques Qui soulignent Combien il importe pour nous Aujourd'hui De continuer à défendre La séparation de l'Église Et de l'État Ou en ménage Écrivez Apocalypse Le chapitre 13 A partir de la version biblique De votre choix Si vous êtes pressé Écrivez Apocalypse 13 Des versets 11 à 15 Vous pouvez aussi Paraphraser ces chapitres Avec vos propres mots En tracer les gondelines Ou en faire une carte heuristique Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Remue Ménage